Musique Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Veyakel, finalement le temple a été construit. Et dans cette paracha, la Torah énumère tous les détails. Comment ce temple a été construit, exactement de la manière comment Moïse ordonna au peuple juif. A plusieurs reprises, Moïse nous répète qu'il y avait pour ce temple deux architectes. Deux maîtres d'œuvre, le premier qui s'appelait Bethsalel, qui venait d'ailleurs de la tribu de Yehuda, et le deuxième, Auliav, de la tribu de Don. On sait très bien que pour la construction du temple, c'était chacun selon son désir. Il n'y avait pas ici une taxe imposée, un chiffre exact par tête pour contribuer à la construction du temple. Chacun donnait selon ce qu'il désirait. La fameuse phrase, Certains donnaient plus, certains donnaient moins. L'essentiel, c'est qu'ils avaient cette attention de le faire pour justement mettre ce temple debout comme Dieu l'avait demandé. La question est demandée. Pourquoi la nécessité de répéter sans arrêt que ce temple a été construit par ces deux architectes ? Bethsalel, de la tribu de Yehuda, et Auliav, de la tribu de Don. Quel message la Torah veut nous faire passer ? En se rappelant, pour la génération à venir, que ces deux architectes ensemble ont construit le temple. Le Rabbi vient et nous donne ici un enseignement pour notre comportement quotidien. Bethsalel, venait de la tribu de Yehuda, représentait justement l'élite, une des plus grandes tribus. Lui-même était un des petits-enfants de Myriam. Auliav, au contraire, venait de la tribu de Don. Une des tribus les plus basses était lui-même un petit-enfant de servante. Apparemment, aucune généalogie particulière. Néanmoins, les deux ensemble étaient présents, main dans la main, pour construire ce merveilleux temple. L'enseignement est clair. On peut avoir peut-être un arbre généalogique magnifique. Et parfois, on ne peut avoir aucune généalogie particulière. Mais tous deux sont aptes, valables, avec les mêmes valeurs et les mêmes capacités pour contribuer à la construction de l'édifice de Dieu pour résider ici-bas. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada